Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc spéciale lecture avec ce livre. Donc la meilleure des vies de J.K. Rowling. Regardez-moi déjà l'objet livre en lui-même. Il est super beau. Donc j'en avais déjà parlé sur Instagram, je me souviens très bien. Voilà, donc c'est un livre en hardback. Pour enlever la jaquette, voilà. Comme ceci. Là vous avez le titre. Je ne sais pas si le focus se fera parce que... Voilà, en tout cas là il y a écrit la meilleure des vies et puis le nom de l'auteur. Il est publié aux éditions Grasset. Voilà. Et il y a 70 pages. Avec donc de nombreuses... Je ne sais pas si vous verrez bien. Parce que déjà la luminosité n'est pas très bonne, mais ça je ne peux rien y faire. C'est le temps. J'ai essayé de mettre un peu de lumière derrière avec mes guirlandes. Voilà. Et bon, pour revenir au livre, vous avez quelques illustrations. Qui sont sympas, je trouve. En adéquation totale avec le bouquin. Donc ce n'est pas un roman. En fait, c'est un discours prononcé par J.K. Rowling à Harvard en 2001. Ah ben non, ce n'était pas en 2001. Raté. Non mais n'importe quoi. Le 5 juin 2008. Donc, discours prononcé le 5 juin 2008 à Harvard. À la remise des diplômes. Voilà. Donc j'adore personnellement les petits... Les petits dessins, les petites illustrations, etc. Et après, vous avez donc la petite jaquette comme ceci. Avec le portrait de J.K. Rowling qui est là. Avec bien sûr son historique, etc. Maintenant, je veux dire, qui ne connaît pas J.K. Rowling, j'ai envie de dire, je ne peux rien faire. Voilà. Voilà quoi. Je suis désolée, mais même si vous n'êtes pas fan de Harry Potter, on en a forcément entendu parler. Donc, ensuite. Alors, pour parler du livre à proprement dit, je l'avais déjà lu. Parce qu'il est sorti l'année dernière, il me semble. Je l'ai depuis un petit moment maintenant. Je l'ai déjà lu une première fois. Je l'ai relu une deuxième fois. Voilà, pour faire la vidéo. Alors, de quoi traite ce livre ? Exactement. Donc, en fait, J.K. Rowling relate les bienfaits de l'échec. Voilà. Elle raconte certaines anecdotes de son histoire propre. Voilà. Qu'elle illustre notamment. Avec des exemples. Et puis avec des... Justement, les petits dessins que je vous ai montrés. Donc, elle essaye de parler à cœur ouvert. D'ailleurs, elle parle à cœur ouvert aux étudiants. En leur expliquant que ce n'est pas parce qu'ils vont... Du fait qu'ils ont eu leur diplôme. Voilà. En gros, c'est le début de leur aventure personnelle. C'est le début de leur vie. Et que comme quoi, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec renforce la confiance en soi. L'échec renforce, voilà, la détermination, l'assurance, etc. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, elle parle d'elle-même également. Voilà. Elle parle du fait que ses parents ne savaient pas qu'elle avait opté pour des études littéraires. Puisqu'elle faisait ça dans leur dos. Voilà. Parce qu'eux-mêmes ne croyaient pas au fait qu'écrire pourrait la nourrir. Voilà. Mais bon, ça, en tant que parent, je comprends parfaitement qu'on puisse voir ça d'un mauvais œil. Mais elle montre justement que, voilà, comme chacun le sait, elle a été d'abord mariée, voilà, à un portugais. Son mariage a été de courte durée. Donc, voilà, elle s'est retrouvée sans rien du jour au lendemain, sans emploi, vraiment, à rentrer en Grande-Bretagne avec son enfant et à vivre avec les minibas sociaux. Ensuite, elle parle de son expérience chez Amnesty International qui, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, lui a apporté beaucoup de choses. Elle a ouvert les yeux aussi du fait qu'il se passait des choses très graves à travers le monde. Et du coup, elle s'est ouverte, elle s'est ouverte, voilà, au monde, à ces gens-là qui venaient la voir pour lui expliquer certaines choses, qui étaient des réfugiés politiques, etc., qui avaient fui leur pays, voilà, en bravant mille dangers pour se retrouver là, juste devant elle. Donc, cette expérience-là chez Amnesty International lui a vraiment ouvert les yeux et elle incite les étudiants à ouvrir les yeux sur le monde, sur les gens, à ne pas être fermés, à ne pas penser qu'à leur réussite personnelle, mais aussi à penser à la réussite du monde, en fait, à la réussite de tout le monde, tout simplement. Et c'est ce que j'ai apprécié. Elle ne se voit pas comme quelqu'un qui a réussi, voilà, elle le sait, elle est consciente de ce qu'elle a, mais elle se dit que pour que tout marche, pour que tout s'emboîte et s'embrie, il faudrait que tout le monde s'entraide, tout le monde fusionne pour faire avancer, justement, ce monde qui est un petit peu, comment dire, le monde qu'on connaît tous, quelque part, qui est devenu quand même, les gens sont très centrés sur eux-mêmes, sur leur réussite personnelle, sur leur vie personnelle, sur, voilà, il faut que j'ai un bon job, il faut que j'ai un bon salaire, il faut que, voilà, mon fils ou ma fille, mes enfants, etc., soient les meilleurs, etc., voilà, tout ce qu'on connaît, quoi. Elle, elle est totalement contre et elle dit que, justement, c'est ça qui crée, enfin, qui crée, qui nourrit, justement, certaines situations, voilà, de certaines personnes et que si on se donne la main, si on est tous ensemble et qu'on avance tous ensemble, le monde ne s'en portera que mieux. Alors, il y a une phrase, d'ailleurs, qu'on retrouve juste derrière et que je trouve vraiment admirable et pour moi, elle résume en partie le livre, je vais vous la citer, donc, c'est « Nous n'avons pas besoin de magie pour transformer notre monde, nous portons déjà en nous tout le pouvoir dont nous avons besoin. » Et en fait, elle explique bien la définition de pouvoir, pas le pouvoir qu'on connaît, celui, comme je vous l'ai dit, d'être le meilleur, celui de porter aussi les politiques qu'on connaît, c'est pas ça. C'est le pouvoir de décider de sa vie, le pouvoir d'aider l'autre, le pouvoir d'avancer, le pouvoir de se faire confiance, voilà, et que le pouvoir n'est pas ce qu'on nous montre depuis toujours et que le pouvoir n'est pas uniquement avancé dans notre... En fait, elle explique bien que l'épanouissement ne passe pas que par la réussite personnelle, voilà. C'est une partie, mais entre autres, il faut être bienveillant et s'ouvrir aux autres, et puis porter les autres aussi quand ils en ont besoin. Voilà. Alors, cette vidéo n'est pas préparée, vous l'aurez compris, c'est un peu brouillon. J'espère en tout cas vous avoir fait passer tout ce que moi, j'ai ressenti durant cette lecture. Voilà, je vous le conseille vraiment, surtout à 70 pages, je veux dire, vous pouvez lire vite fait sur un trajet de métro de bus, c'est plié. Et moi, chaque fois que je le relis, enfin, je l'ai lu deux fois, là, deux, trois fois, et bien franchement, je le ferme et je suis encore plus déterminée, en fait, à combattre aussi les injustices du monde et pas seulement que les injustices de ma vie personnelle, voilà, et voilà, ça me porte, ça m'insuffle, un souffle nouveau. Et pour moi, il pourrait aussi bien être lu dans les entreprises, pas seulement aux étudiants, à tout le monde. Elle explique aussi certaines choses de sa vie, etc. Bon, je ne vais pas tout vous dire, mais avec le recul, ce qu'elle aurait dit à elle-même quand elle avait 21 ans, etc. C'est vrai que quand on est plus jeune, il y a des choses qu'on fait souvent sous le coup de l'impulsion, etc. Et puis après, quand on grandit, quand on prend de l'âge, on réalise certaines choses qui n'étaient peut-être pas importantes, voilà, quand on avait 21 ans, et pour nous, voilà, ça fait tout. Enfin bref, lisez-le, je vous le recommande. Il est au prix de 12 euros, et en plus, il est, en plus d'être pas cher, vous avez fait la pub du livre, en plus d'être pas cher, très sincèrement, il est très, très inspirant. Il est court, et en plus, il est beau. Je veux dire, voilà quoi, pour 12 euros, c'est rare d'avoir des hardback, généralement, il faut payer super cher, quoi. Et point besoin d'être fan du travail de J.K. Rowling ou de la saga Harry Potter, parce que, bon, ça va au-delà de ça, ça va bien au-delà de ça, ce livre-ci. C'est pas uniquement pour les Potterheads. Et je vais vous citer, pour clore cette vidéo, parce que je crois que je vais pas lâcher. Bon, je suis désormais. Alors, une citation de Sénèque, qui dit, il en va de la vie comme d'une histoire, peu importe ce qu'elle dure, ce qui compte, c'est qu'elle soit bonne. Voilà. Et on clôturera, j'ai l'impression d'être dans une émission littéraire ou je sais quoi, et on clôturera la vidéo sur cette belle phrase, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, mettez des likes, etc. Enfin, comme d'habitude, si je vous ai donné envie de lire. Si vous l'avez lu, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi, c'est un livre qui me chamboule. Voilà, c'est des paroles vraies. Et c'est ce dont on a besoin pour avancer, surtout de nos jours. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye ! Bye !